Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Je suis désolée si ça résonne un petit peu. Je suis dans la future chambre de Jeanne pour avoir plus de luminosité. Une qualité un petit peu supérieure, je l'espère, vraiment. Mais ça résonne encore parce que je n'ai pas de meuble installé dans sa chambre. Donc déjà, ni excuse pour ça si le son est un petit peu désagréable. J'espère que ça ira quand même. Je vous ai demandé sur Instagram, je vous mets mon nom ici, n'hésitez pas à me suivre. C'est simple, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien et ça me fait plaisir. Voilà. Soit dit en passant, il y a un concours juste de dingue pour l'instant que j'ai lancé ce matin, dimanche. Donc n'hésitez pas, allez, checkez ça, mon lien est en barre d'infos. Je vous ai demandé en story de me poser des questions sans tabou. Mais vraiment sans tabou parce que j'avais envie de répondre honnêtement à des questions que vous n'avez peut-être pas osé me demander ces derniers temps. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, réponds avec franchise. Évidemment, je ne rentrerai pas dans certains détails, mais je répondrai évidemment avec le plus d'honnêteté possible. Il y a pas mal de questions qui se ressemblent. Et surtout, vous m'avez demandé, mais comment tu fais avec ton couple ? On va parler beaucoup de couples, je pense, dans cette vidéo. Bon, j'ai 12 questions. Elles ne sont pas du tout dans l'ordre. On va les prendre un petit peu comme ça. Première chose, pourquoi as-tu arrêté la boutique ? C'est une question qui me revient à chaque fois que vous le montez sur Instagram, de me poser des questions. J'ai quelqu'un qui vient me dire, pourquoi as-tu arrêté ta boutique ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, j'ai arrêté la boutique parce que je n'y consacrais pas assez de temps, pas assez d'énergie. C'est le genre de choses que, soit je devais faire exclusivement, donc que ça, pour que ça fonctionne, pour que ça tourne. Et ce n'était pas mon métier principal puisque je suis freelance blogueur sur Instagram, mais plus créateur de contenu sur Insta. Maintenant, je recommence un petit peu sur YouTube, mais je suis aussi community manager. Et la boutique, ça me prenait beaucoup trop de temps si je voulais vraiment que ce soit propre, bien fait, que les commandes suivent, etc. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce que le genre d'articles que je proposais, il y a beaucoup de boutiques qui le font, de très belles boutiques, qui ont même fait des magasins physiques et qui se débrouillent beaucoup mieux que moi. Donc, je préfère leur laisser cette place-là. Et voilà, c'est quelque chose que j'adorais, que j'aime aussi, mais il faut vraiment que ce projet soit bien pensé, bien conçu, bien réfléchi. Et je pense que j'ai été un petit peu trop vite là-dedans. Voilà, j'ai trop d'activités autres pour pouvoir me concentrer à fond sur la boutique. Donc voilà, pourquoi je l'ai arrêtée ? Il y a plein d'autres boutiques qui font de très très belles choses. Donc voilà. Deuxième question, est-ce que j'ai une motivation pour faire du sport pendant ce confinement ? Zéro ! Zéro, mais j'ai dit à Simon hier soir, à partir de lundi, parce qu'aujourd'hui matin, je ne savais pas, je devais filmer une autre vidéo pour un partenaire, mais à partir de demain matin, donc lundi, on commence vers 10h, et on fait entre une demi-heure et une heure en fonction de sport. Sachant que Simon, moi je l'ai rencontré au sport parce que c'était mon professeur de fitness pendant deux ans et après on s'est mis ensemble, mais ça a été mon professeur de fitness. Du coup, il a des bases, il a le rythme que je n'ai pas, il sait changer d'exercice comme ça, il sait me faire entraîner surtout mon cardio parce que c'est ça qui me fait perdre du poids, moi c'est le cardio. Et donc je l'ai dit à partir de demain, donc lundi, on fait une séance entre une demi-heure et une heure de sport tous les jours, tu m'entraînes tous les jours, sinon je sens que je vais reprendre 15 kilos et c'est juste infaisable. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si ça vous intéresse à nous suivre sur Instagram parce que je pense qu'à chaque fois je ferai des mini-sessions pour vous montrer un petit peu les exercices qu'on fait, comme ça ça vous donnera peut-être envie aussi de faire du sport en même temps que nous à la maison. Donc voilà. Ensuite, troisième question, comment on fait pour avoir une vie intime avec le cododo ? Ça, ça a été une question qui est énormément revenue, mais vraiment, et à chaque fois vous me la reposez. Écoutez, la vie intime, c'est vrai que déjà quand on a un enfant, la vie intime change complètement. De toute façon, à partir du moment où on a un enfant, la vie change. Je pense que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je pense que c'est un petit peu partout comme ça. Ça passe par des up, des down, des middle, parfois ça va super, parfois ça ne va pas du tout, parfois c'est le calme plat, enfin bref. On passe par des phases, voilà, en fonction aussi de nos humeurs. Si on est fatigué parce que l'enfant nous a plus fatigués un jour que d'autres. Donc voilà, mais surtout avec le cododo, eh bien on apprend, je vais être honnête avec vous, on apprend à avoir des relations intimes ailleurs que dans un lit, tout simplement. Il n'y a pas que le lit pour avoir des relations intimes, il y a plein d'autres pièces, plein d'autres endroits pour avoir des relations intimes. Et le cododo n'a jamais posé de soucis avec ça. Voilà, c'est juste qu'on ne fait plus ça dans un lit, on fait ça ailleurs. Mais voilà, ça apporte un petit peu de piment, on va dire. Pourquoi changes-tu la décoration de ta maison aussi souvent ? Alors, ma maman m'a toujours dit, tu aurais dû faire décoratrice intérieure. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais même faire architecte, je voulais travailler dans le domaine de la décoration, etc. Au final, je n'ai jamais suivi cette voie-là, mais c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Et je déteste la monotonie, je déteste la routine, je déteste ça. Moi, je suis du genre où si Simon me dit, demain, tu prends tes valises, on se casse, on part en vacances, je ne te dis rien. Bon, pour l'instant, avec le confinement, c'est un peu le bordel. Mais je te dis rien, tu prépares ta valise et on s'en va. Moi, j'y vais. J'adore ça, j'adore partir à l'aventure. J'aime bien prévoir les choses. Autant, enfin, j'ai vraiment deux facettes. J'aime bien tout prévoir, tout planifier, tout noter, tout, je suis très organisée. Mais en même temps, j'aime tout plaquer et partir si j'en ai envie. Donc, j'ai cet esprit où j'aime bien changer les choses. La décoration et mes goûts changent constamment, même si ça reste au final très neutre et j'adore ça. Mais je veux dire, j'aime changer. Et voilà, je n'ai pas d'autres réponses. En fait, tout simplement, j'aime changer la déco, j'aime renouveler les choses. Enfin, voilà, j'achète en seconde main, je revends en seconde main, on partage, on échange, on donne. Enfin, voilà, j'adore ça et je crois que je continuerai encore. Bon, on va commencer tout doucement à se calmer. On va faire la chambre de Jeanne correctement. Sa salle de jeu est terminée. Bon, évidemment, il y a des choses qui changent, les emplacements des jouets, etc. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on va commencer tout doucement à se calmer. Mais c'est vrai que j'aime ça, j'aime changer, j'aime faire des petits travaux. C'est comme ça, j'ai toujours aimé ça. Même avant d'être avec Simon, j'adorais changer mes meubles de place. J'ai toujours aimé ça, donc voilà, c'est peut-être un problème psychologique. Parce que j'ai une fois quelqu'un qui m'a dit que c'était un problème psychologique. C'est possible, un manque de confiance ou je ne sais pas exactement quoi. C'est possible, c'est probable, mais moi j'aime ça, ça ne me pose pas de problème. Heureusement, ça ne pose pas trop de problème à Simon, je pense. Donc, tout va bien. Alors, ça, cette question-là, la question suivante. Quand je l'ai lu, je me suis dit, il faut absolument que je réponde, mais le plus honnête possible. On m'a demandé si Jeanne, quand elle serait plus grande, m'annonçait qu'elle sortait avec une fille, donc qu'elle était lesbienne tout simplement. Est-ce que ça me poserait un problème et quelle serait ma réaction ? À savoir que ma réaction à moi n'est certainement pas celle des voisins et encore des voisins d'à côté. Ma réaction à moi n'est pas celle de Simon. Chacun a son opinion là-dessus et c'est un sujet avec un grand débat et je ne veux pas créer de débat du tout. Je pense même que bien avant d'être enceinte, parfois on tombe évidemment sur le sujet ou on en parle avec des amis ou même pour rigoler ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai toujours eu la même opinion. Et encore plus depuis que ma fille est née, parce que ça me paraît encore plus logique, j'ai toujours dit à Simon, si notre fille nous annonce un jour qu'elle sort avec une fille ou avec n'importe quelle autre personne, mais si elle sort avec une fille, je n'ai aucun problème à ce qu'elle sorte avec une fille. Pourquoi ? Parce que je préfère voir ma fille heureuse. Je préfère la voir sourire, je préfère la savoir épanouie, qu'elle ait son cœur rempli d'amour et que cette personne lui apporte tout l'amour dont elle a besoin. Que de savoir ma fille avec une personne qu'elle n'aime pas, parce qu'elle veut rentrer dans le mood de la société d'être avec un homme. Parce que je n'ai pas envie de la voir triste, je n'ai pas envie de la savoir malheureuse, je n'ai pas envie de me disputer avec elle, je n'ai pas envie de ne plus voir ma fille. Donc clairement, elle aimera qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Et je n'ai aucun problème avec ça, mais vraiment aucun, aucun problème avec ça. Maintenant, c'est vrai que la génération actuelle accepte plus qu'avant. Moi, je sais que ma grand-mère, quand j'étais plus jeune, c'était... Mais on ne pouvait pas parler de ça, d'homosexualité, c'était juste inconcevable. Limite, ma grand-mère s'énervait, mais quand je vous parle de ça, elle est née dans les années 30. Donc ça n'a rien à voir avec les années de maintenant. Ma maman, déjà, c'était beaucoup plus normal. Voilà, elle est née dans les années 50, donc elle a eu sa jeunesse 67 ans. Donc c'est un peu plus babacool. Donc on acceptait déjà un peu plus ça. Maintenant, je pense qu'on l'accepte encore plus. Et puis la génération peut-être de nos enfants l'accepteront complètement. Et ce sera tant mieux pour tout le monde. Et on vivra beaucoup mieux comme ça, je pense. Donc moi, personnellement, je n'ai aucun problème à ça. Elle aimera qui elle veut, comme elle veut. Et je l'encouragerai toujours, de toute façon, à faire ce dont elle a envie. De ne pas se préoccuper de ce que je pourrais penser. Je lui donnerai juste des conseils. Évidemment, si elle est avec quelqu'un qui la maltraite, qui ne la rend pas heureuse, je lui donnerai des conseils. Je lui dirai, attention, ma fille, là, c'est peut-être pas la bonne personne. Essaye de te regarder un petit peu ce que tu pourrais faire. Parce que là, je ne te sens pas bien, je te sens malheureuse. Donc évidemment, je lui donnerai des conseils. Mais je ne la forcerai jamais à aimer qui que ce soit. Ou à ne pas aimer qui que ce soit. Voilà, je pense que ma réponse est claire. Est-ce que le fait d'avoir un enfant a eu un impact sur ton couple ? J'ai un petit peu répondu juste avant. Oui, évidemment. Oui, on n'est pas du tout les mêmes. Je ne suis pas du tout la même. Sinon, on n'est plus du tout le même. À partir du moment où on a un enfant, ça change complètement une vie. Ça change des gens. Voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous. Plus d'une fois, Jeanne nous a tenus. Pour qu'on ne divorce pas et pour qu'on ne se sépare pas. Parce qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles. Des tensions, des colères, des disputes extrêmement lourdes et importantes. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on ne vous montre pas tout ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit montrer. On ne va pas vous montrer ce genre de choses. C'est simple. Donc oui, Jeanne a été le ciment. Et encore le ciment de notre couple pour nous permettre d'avancer. parce qu'elle va avoir deux ans et demi. Ce n'est pas toujours facile du tout. Voilà, oui, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Est-ce que tu vas faire une rencontre avec tes abonnés après le confinement ? On me demande ça depuis des mois. À chaque fois, j'aimerais organiser. Il faudrait que je regarde un petit peu mes statistiques sur YouTube et sur Instagram pour voir un petit peu les régions dans lesquelles vous êtes le plus. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes en région bruxelloise, à Charleroi, mais surtout à Paris aussi. Donc, j'adorerais. Mais si c'est pour être avec cinq personnes, ça ne vaut pas la peine que je me déplace à Paris. Sauf si, par exemple, une marque organise un événement. Par exemple, un petit brunch ou un truc comme ça, où je pourrais inviter des abonnés. Là, ce serait vraiment super sympa. Je lance un petit appel. Mais oui, j'adorerais avec grand plaisir, avec très très grand plaisir. J'adorerais vous rencontrer. Mais à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression qu'il n'y aura personne. En fait, je ne me sens pas comme quelqu'un de connu. Je ne suis pas du tout. Et j'ai peur de n'avoir personne à ce genre de réunion, à ce genre de meet-up. Et voilà, je n'ai pas envie d'être déçue, en fait. Et c'est ça que j'ai peur de me lancer parce que j'attends tellement beaucoup. Je mettrais tellement de cœur à cet événement-là que j'ai peur d'être déçue, en fait. Tout simplement. Et d'être démotivée. Voilà. Donc, c'est en cours. J'espère. Vraiment, j'espère de tout cœur avoir la motivation pour le faire. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous êtes et de quelle région vous êtes. Et si ça vous intéresserait de me rencontrer. Pourquoi pas. Ensuite, des idées d'activité avec Jeanne pendant le confinement. J'ai filmé justement quelques activités que j'ai faites avec Jeanne. Je les ai encore sur mon téléphone. C'est des images très brouillons, un petit peu amateurs, que je pourrais filmer de ma fille occupée de faire une activité. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo avec toutes les activités qu'on fait pendant le confinement avec notre enfant. Dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pourquoi pas. De toute façon, j'ai les vidéos dans mon téléphone. Donc, il suffirait de faire un petit montage, une intro, une outro. Et puis, je pourrais vous la lancer. Mais bon, si ça ne vous intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Ensuite, oui. Est-ce que ta poitrine est tombée à cause de l'allaitement ? Alors, j'avais une toute petite poitrine. Avant d'être enceinte, vraiment, j'avais un A. Vraiment un A. Ce qui n'était pas chouette par rapport à ma morphologie parce que je n'ai pas une morphologie de base très fine. J'ai des hanches, j'ai des cuisses, j'ai des fesses. Enfin, voilà, je suis en chair. Je ne suis pas mince. Déjà de base, ma maman ne l'est pas non plus. On n'est pas une famille de grands et minces. J'ai fait un donneur sans faire exprès, je suis désolée. On n'est pas une famille de grands et minces. On est plus petits et normales. On n'est pas minces, on n'est pas gros non plus, mais on est juste normales. Qu'est-ce que la normalité d'ailleurs ? Donc, j'avais une poitrine, un A. Et donc, ce n'était pas du tout beau par rapport à ma morphologie. Maintenant, avec l'allaitement, j'ai un C. Et donc, ça me va beaucoup mieux parce que du coup, c'est beaucoup plus harmonieux avec ma morphologie. Par contre, avec l'allaitement, comme mes seins se sont gorgés, désengorgés, gorgés, désengorgés, enfin bref, gonflés, dégonflés, gonflés, dégonflés, pendant deux ans et demi, j'ai, enfin ce n'est même pas une impression, ils sont beaucoup plus flasques en fait. Et c'est ça qui me dérange. Ils ne tombent pas, mais ils sont flasques. Et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai 31 ans, j'ai envie d'avoir une belle poitrine, que ce soit très joli dans les vêtements. Et je ne suis pas obligée de mettre des soutiens-gorgés avec armature. J'adorerais ça. Mais évidemment, avec deux ans et demi d'allaitement, par chance, ils ne tombent pas. Parce que je pense qu'à la base, je n'avais pas déjà une forte poitrine et ils ne sont pas devenus énormes non plus. Donc, ils sont restés à leur place. Mais par contre, ils sont beaucoup plus flasques et c'est de la peau, clairement de la peau. Donc, je vous le dis très honnêtement, je pense très sérieusement à me refaire faire ma poitrine après la fin de mon allaitement. Je pense sincèrement que je n'aurai pas de deuxième enfant. Même si, voilà, un voyant m'a dit que j'en aurai deux. Mais je pense très sincèrement que je n'en aurai pas un deuxième. Donc, voilà, je pense très sérieusement. Même si, de toute façon, on peut avoir un enfant avec une poitrine refaite. On peut allaiter aussi avec des prothèses, ce n'est pas le problème. Mais j'aimerais bien me faire refaire la poitrine. Pas pour l'augmenter, mais juste bien la refaire. Garder mon C, parce que je pense que c'est ce qui me va à ma morphologie, à mes hanches, etc. Donc, garder mon C, mais avoir une belle poitrine bien ferme, c'est ça qu'il me manque. Donc, voilà, si un jour je saute le pas après la fin de mon allaitement, je vous tiendrai informé de toute façon. Vous suivrez tout ça en vidéo parce que ça me tiendra à cœur de vous montrer tout ça. Mais, donc, voilà. Alors, ensuite, on me dit que je suis douée en bricolage. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense être plus douée en déco qu'en bricolage quand même. Est-ce que tu ferais une vidéo à ce sujet ? Je vous dis, je ne suis pas douée en bricolage. C'est Simon qui fait tout quand je vous montre que j'ai installé des tentures. C'est Simon qui l'a fait. Moi, j'ai juste passé les rideaux dans les bars. C'est tout. Donc, je ne pense pas faire une vidéo sur le bricolage, mais vidéo déco, house tour, une fois que toute la maison est terminée parce que vraiment, ça fait trois ans qu'on est là et on a vraiment besoin de refaire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On laisse traîner beaucoup de choses parce qu'on aime faire des beaux voyages. Donc, on met l'argent dans ces beaux voyages-là. On aime faire des activités, des choses comme ça. Mais là, avec le confinement, ça nous oblige aussi à travailler dans cette maison qu'on a achetée il y a trois ans et qu'on se bouge un petit peu, qu'on se sorte les toits du couqueur, j'ai dit à Simon. Et il serait un petit peu temps qu'on se bouge pour refaire un petit peu cette maison. Donc, du coup, petit à petit, parce que étant indépendante, je perds énormément d'argent avec ce confinement. Donc, j'ai perdu de gros contrats. C'est comme ça. Donc, l'argent rentre moins à la maison aussi. Donc, voilà, petit à petit, mais je ferai les vidéos certainement déco ou out-stours ou des choses comme ça. Mais bricolage, je ne suis pas vraiment douée en bricolage, quoi. Avant, dernière question. Si c'était à refaire, est-ce que tu as allé très si longtemps ? Oui, à partir du moment où je n'ai pas de problème. Je ne vois pas pourquoi je ne le referais pas. C'est une merveilleuse aventure. Même si j'ai eu aussi des hauts et des bas dans cet allaitement, ma montée de lait s'est faite au bout du cinquième jour. Cinquième jour, oui. Donc, ma fille était tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le sein pour avoir le colostrum. Elle a eu pendant un jour et demi du lait artificiel qu'on lui mettait avec un dalle. Donc, c'est un tout, tout, tout petit tuyau, en fait. Donc, Jeanne était au sein. On vient mettre le tout petit tuyau en même temps dans sa bouche. Comme ça, elle continue de téter, mais on vient mettre le petit tuyau qui est relié à la petite bouteille de lait. Et Jeanne, en fait, par aspiration, va aspirer le lait de la bouteille et va manger. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait pendant un jour et demi, le temps que ma lactation arrive. Parce que ça a mis 4 ou 5 jours, je crois. Donc, oui, Jeanne est née le lundi et j'ai eu ma montée de lait le jeudi soir, le jeudi pendant la nuit. Donc, ça a été très très long. Les premiers jours, j'ai l'impression qu'on me coupait à la lame de rasoir tellement ça faisait mal. J'en pleurais. C'est très douloureux. Puis, j'ai fait des mastites. Donc, mastite, c'est 40 degrés au lit pendant 24 heures. Ça passe très vite. 2-3 jours, c'est fini. Mais c'est des douleurs atroces. Et pour que ça passe, il faut se reposer et faire téter le bébé plus, plus, plus sur le sein que vous avez mal. Donc, autant vous dire que ça fait un mal de chien. J'ai eu des moments où j'en avais clairement marre, où l'enfant fait des pics de croissance. Et donc, il est non-stop sur votre sein. Là, maintenant, on essaye tout doucement de sevrer Jeanne, même si j'aimerais un sevrage naturel. Mais c'est un peu compliqué. La nuit, pour l'instant, elle le reprend encore plus qu'avant. Pour l'instant, elle s'était calmée, mais non, il ne reprend encore plus qu'avant. Mais par contre, la journée, elle n'a plus qu'une fois à midi avant de faire sa sieste. Et encore, parfois, elle ne le prend même plus parce qu'elle a bien mangé avant. Et une fois avant le dodo du soir. Donc, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. C'est deux tétés maximum par jour. Mais par contre, elle a besoin d'un contact tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'elle est fatiguée, dès qu'elle a envie de se poser un petit peu, il faut qu'elle mette sa main dans mon décolleté sans arrêt. Mais la nuit aussi, et autant vous dire que parfois, j'en ai marre et parfois, j'y la repousse. Parce que même si, voilà, après, je m'en veux, mais j'arrive à un point au bout de deux ans et demi où j'en ai marre qu'on me touche, quoi. J'en ai marre qu'on me touche la peau, j'en ai marre qu'on me touche les seins, j'en ai marre de ne pas pouvoir faire une nuit complète. Ça fait deux ans et demi que je n'ai pas dormi plus de 4-5 heures d'affilée. Donc, voilà, autant vous dire qu'il y a des jours où j'en ai vraiment, vraiment ma claque. Donc, voilà, on essaye petit à petit que ça s'arrête. De toute façon, j'ai dit à Simon, il faut que mon allaitement soit terminé cette année-ci. Parce qu'il est grand temps que je retrouve mon corps, en fait, tout simplement, que je me retrouve moi et que je puisse mettre des cols roulés en hiver, quoi. Parce que j'en peux plus, j'en peux plus du tout. Donc, voilà. Et puis, voilà, après, on me mettait, on me demandait, ce rage est fin du cododo. Du coup, elle va passer dans cette chambre-ci. Je voulais préciser aussi, ça, on ne me l'a pas demandé, mais bon, je vous le dis parce qu'ici, on parle aussi du cododo. J'ai essayé le lit Montessori à un moment donné, mais j'ai bien vu que c'était quelque chose que je n'appréciais pas forcément. Donc, j'ai abandonné l'idée. Et comme elle était en cododo jusque maintenant, elle a eu l'habitude dans un grand lit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle aura un lit d'un mètre quarante. Donc, ce n'est pas un lit de deux personnes, c'est un lit d'une personne et demie. Elle aura un lit d'un mètre quarante sur deux mètres. Comme ça, je mettrai des coussins sur les côtés. Je l'endormirai là, à notre aise. Et puis après, je partirai, je la laisserai. Peut-être qu'elle fera très bien ces nuits parce que comme elle ne sera pas dérangée par nos mouvements quand on bouge, elle ne sera pas réveillée. Elle va passer de très bonnes nuits et donc, du coup, va se sevrer toute seule petit à petit. Donc, j'espère. Je croise les doigts. Donc, on verra. Je pense que printemps, printemps, été, sa chambre sera vraiment bien finie. Elle dormira ici. Donc, on verra. De toute façon, je vous tiendrai informée au fur et à mesure de l'aventure de ce sevrage, semi-naturel. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas à combien de temps on est du tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas. Donc, comme je vous ai dit, à me suivre sur Instagram. Le lien est en barre d'informations parce que vraiment, je partage tout. Toute ma journée, toute ma vie est là-bas. Donc, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas. Et écoutez, je vous fais de très, 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 très gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Restez bien chez vous, vraiment, pour vous protéger, mais pour protéger aussi les autres et les plus faibles. Je vous embrasse et je vous souhaite bon courage pour ce confinement. À très bientôt. Ciao.